Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce jeudi 13 juin et non vendredi 13. 2024, 9h52, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, toujours très appréciés. Pendant que l'élite, pendant que la classe dirigeante de l'Occident, pendant que les médias de l'Occident nous distraient avec toutes sortes de banalités qui n'ont aucun, aucun rapport, aucune connexion avec la vie quotidienne de la classe populaire que nous sommes, vivons à tous les jours, il y a des vrais messages qui ont été envoyés et que cette élite-là ne comprend pas. Bon, ton élite est complètement déconnectée de la réalité, ce sont des gens qui sont d'une idéologie, mais tellement, tellement crasse, tellement prétentieuse, condescendante. Ces gens-là qui te parlent de concept maintenant, on ne parle plus de la vie de tous les jours, on ne parle plus du quotidien, parce qu'il y a une époque, les politiciens voulaient améliorer la vie du citoyen, se battaient en promettant d'améliorer ta vie, avec toutes sortes de méthodes comptables, mais on promettait d'améliorer ta vie. Maintenant, ce n'est plus leur priorité, leur préoccupation, parce qu'ils savent que ta vie est tellement misérable, ta vie te coûte tellement une fortune, on t'a tellement détruit ta société, on t'a tellement détruit les fondements de ta société occidentale, ça ne se passe pas ailleurs, c'est juste en Occident que ça s'est passé. Pendant ce temps-là, les autres parties du monde ont progressé, tout en gardant les fondements de leur société, tu comprends? Ils vont être très, très forts, c'est pour ça que nous autres, on est appelés à disparaître. Donc, et c'est pour ça que, dans le fond, quand tu y penses, j'ouvre une parenthèse, l'immigration, pour nous, est très importante pour amener des gens qui ont une tête à ses épaules. Par exemple, on a beaucoup plus de points en commun que tu peux le penser avec les musulmans. Les musulmans, c'est eux autres qui, au Canada, défendent la rationalité. C'est eux autres qui sont descendus dans les rues pour dire à Trudeau, « Hey, toi, ta bullshit et ta merde avec ton agenda LGBTQ+++, parce que ça se passe dans les chambres à coucher. » Moi, jamais, jamais, je démoniserai quelqu'un qui fait un choix sexuel. Jamais. C'est personnel. Mais d'en faire un agenda, puis d'essayer de répandre ça partout, puis essayer de convaincre les enfants qui ne sont pas du bon genre, puis que peut-être ils pourraient être bien plus heureux en étant gays, c'est parce que là, tu leur sènes des trucs dans la tête. Ça se fait naturellement. Ça, c'est toutes des découvertes qui se font naturellement dans un processus naturel de cheminement de la vie. OK? Ça ne regarde personne d'autre que l'individu lui-même. Les musulmans sont descendus, puis continuent à descendre dans les rues en disant, « Hey, toi, stop, my friend. » Ça, c'est la responsabilité des parents de parler du sujet de la sexualité. Ce n'est pas des étrangers qui se présentent comme des professeurs. Ce n'est pas eux-mêmes de parler de sexualité, puis d'influencer, peut-être, l'enfant. Puis ces gens-là sont stricts. Et là-dessus, on a peut-être beaucoup de points en commun, puis on a peut-être à revenir à nos convictions, qui sont peut-être toujours là, parce que, dans le fond, tes élus ne te représentent pas. La plupart des élus occidentaux ne représentent pas la volonté du peuple. Et c'est ça qui fait que ces gens-là, ces élus-là, démonisent des dirigeants comme Poutine et d'autres, Orban, en disant que ce sont des fascistes, des dictateurs, parce qu'ils représentent la volonté du peuple. Parce que le peuple vote de façon sans équivoque pour ces représentants-là. Je te donne l'exemple, j'ouvre une autre parenthèse, puis je reviendrai à mon sujet, là, mais qui, dans le fond, est tout le même. Alexis Navalny, qui est décédé, on le sait, malheureusement, puis d'ailleurs, même les services de renseignement américains ont avoué que ce n'était pas Poutine qui l'avait exécuté, là. D'ailleurs, ils me font rire quand les médias te disent « Poutine a éliminé un de ses ennemis en l'empoisonnant à Londres ». Ben, c'est parce que George Bush, les démocrates ont envoyé le monde entier, tu as un million d'Irakiens, puis il n'y a personne qui a vraiment fait un plat de ça, là, sur un mensonge éhonté. Un million. Mais là, ils vont parler d'un pseudo ennemi de Poutine qui aurait peut-être été empoisonné, puis on a-tu vraiment, vraiment quelque chose à branler de ça, toi? Je ne sais pas, là, mais... Deux bombes ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, deux bombes atomiques larguées par les Américains, m'ont dit que Poutine, un faux furieux, pourrait larguer et déclencher une guerre nucléaire. Ce n'est pas lui qui est allé en Syrie, ce n'est pas lui qui est allé en Irak, ce n'est pas lui qui est allé dans les pays de l'Amérique latine dans les années 60-70, sous Henry Kessinger comme secrétaire d'État, financer des groupes et des politiciens corrompus. Parce qu'à un moment donné, il faut revenir sur Terre. Tu sais, tu as bien beau raconter n'importe quoi, mais c'est parce qu'il n'y a personne qui arrête ce monde-là. Il n'y a personne qui peut aller argumenter puis débattre avec ce monde-là. Tu sais, moi, j'aimerais ça être invité sur un plateau de TVA ou LCN ou peu importe. Je pourrais débattre, là. Il y a tellement de... Mais ce monde-là, ils savent que c'est tellement facile à exposer, ils sont tellement faciles à exposer que c'est des chambres d'écho. C'est toujours... Il y a un supposé débat à la télé, ils vont tous débattre du même côté de la bouche. Ça va être une chambre d'écho. Tu comprends? C'est pour ça que... C'est une clique. C'est pour ça qu'on appelle ça le complexe médiatique, comme on appelle ça le complexe bancaire, financier, complexe politique, complexe militaro-industriel, complexe pharmaceutique. OK? C'est comme ça, puis tu ne peux rien y faire. Pendant ce temps-là, tes dirigeants, comme je te le disais, ne sont pas préoccupés, parce que c'est des élitistes qui ont pris le monopole de la moralité, puis ils pensent, eux autres, qu'ils ont le monopole de la moralité, puis ils te mettent dans la tête, mais ils te mettent dans la tête, c'est qu'ils t'imposent. Il n'y a personne qui a voté pour tout ce que tu vois. Il n'y a personne qui a voté pour que nos rues de nos grandes villes soient des poubelles avec des graffitis partout, ruinés par des itinérants qu'on a abandonnés à leur sable. Ça, c'est triste. Des drogués, des phoqués, des médicamentés, des désinstitutionnalisés, qui sont là pour quoi? Pour te terroriser. C'est toujours le même but. OK? Dans d'autres pays, qu'on te démonise, tu n'en as pas de ça. Les rues sont propres, les rues sont sécuritaires. Les criminels sont installés dans les prisons pour répondre de leurs crimes et payer leurs sentences. Les fous, les gens déséquilibrés sont dans des institutions et sont pris en charge. La société, le gouvernement, à cause de la pression de la population, prend ses responsabilités. C'est la responsabilité d'un État de protéger les frontières, de protéger la sécurité de ses citoyens. Protéger la sécurité de ses citoyens qui payent des taxes, ça veut dire s'occuper de ceux qui sont potentiellement dangereux pour le citoyen. Puis ceux qui sont potentiellement dangereux à Montréal, à Paris, ce n'est pas les Russes à l'autre bout du monde, ce n'est pas les Saoudiens à l'autre bout du monde, c'est nos propres citoyens malades qu'on a abandonnés, c'est nos propres citoyens malades qu'on a empoisonnés avec des drogues, des drogues dures, des drogues moins dures, ou avec de l'alcool, puis qui sont dans les rues, puis qui terrorisent la population parce que ton gouvernement, dans son idéologie farfelue, stroboscopique, d'un monde délirant, a décidé, à un moment donné, ça commençait avec mai 68, disons, toute cette banque de WACO, à trouver des excuses aux criminels. Je ne sais pas qui a eu l'idée, dans le système judiciaire, d'arriver et de trouver des excuses, toujours, pour le criminel, pour le pédophile, pour le meurtrier, pour le voleur. Oh, il était sous l'effet de la drogue, il était sous l'effet de l'alcool, il était sous l'effet des médicaments, bon, il était dans une petite peine d'amour. Et pendant ce temps-là, on punit les victimes. Les victimes sont complètement laissées pour compte. Puis là, tu t'entouves avec un système pénal qui envoie tout le monde dans la rue. Parce que tu as des petits dirigeants de tes grandes villes, dans leur tour de Babel, qui ont dit, « Bon, non, tu m'aimes, on va les pardonner, non, tu m'aimes, il n'y avait plus de la drogue. » « Are you kidding me? » Donc, tes dirigeants, ils ne te représentent pas. Ils ne sont pas élus, ce monde-là. C'est qui qui les a mis en place? Penses-tu vraiment qu'il y a des Français en majorité qui ont voulu Emmanuel Macron comme président? Penses-tu vraiment qu'il y a des gens en majorité qui ont voulu l'autre bozo qui était là avant avec les lunettes, comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il est tellement insignifiant, il a fait un mandat. Moi, je... Penses-tu vraiment que le monde voulait François Mitterrand comme président? Penses-tu vraiment que le monde voulait Jacques Chirac comme président? Penses-tu vraiment que le monde voulait Justin Trudeau comme premier ministre du Canada, toi? Penses-tu vraiment même qu'on voulait Stephen Harper, un comptable, qui a dit que le globalisme, c'était la plus belle invention après le pain croûter? Tout ce monde-là, c'est tout le même monde. Puis, tout l'agenda, il continue, là. Tout l'agenda, il continue. C'est toute la distraction. C'est que de la distraction. Pendant ce temps-là, ce monde-là est tellement préoccupé par sauver... Ils ont des concepts. Sauver la planète. C'est parce que la planète est là depuis des milliards d'années. La planète s'arrange très, très bien. Depuis des milliards d'années, il y a des tornades, il y a des inondations. Depuis des milliards d'années, il y a des glaciations. Il y a des périodes de déglaciation. Depuis des milliards d'années, il y a une fois des comètes, des astéroïdes qui tombent sur la planète. Il y a des tremblements de terre. Il y a des éruptions volcaniques. Il y a des apparitions de sulfure, d'acide sulfurique tellement intense que la vie presque disparaît, mais revient. Il y a 10 000 ans, il faisait 7 degrés de plus. Le détroit de Béringer a fondu. Les ours polaires ont traversé. Les populations aussi. Les ours polaires sont encore là. de la glaciation et revenus. Les pandas sont là. Les koalas sont là. Puis les kangourous sont là. On les voit sauter partout, les kangourous. Il y en a beaucoup même dans nos villes. Les kangourous ont même envahi les grandes villes occidentales. Mais nous autres, on les a nommés Waco. Ça, c'est ta population. mais pas la population. Parce que la population a peut-être ses épaules. Le monde est rationnel. Moi, je parle bien du monde. Tu le sais, je suis serveur. Puis même ceux qui sont un peu gauchistes, socialistes, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils voient. Il n'y a personne qui est d'accord avec ce qu'ils voient. Mais ça continue parce que tu n'as aucun pouvoir. Eux autres, ils donnent un spectacle qu'on appelle une élection. C'est une espèce de grand cirque qu'on appelle un parlement. Puis ce monde-là se fout de notre gueule puis tu as les médias qui sont là à te distraire. Mais il n'y a rien qui se fait. Puis ce monde-là, ils vivent dans des bulles. Sauvons la planète. Sauvons la démocratie. Bien, c'est parce que quand on décide de voter pour qui on veut vraiment, ils te démonisent. Donc, ce n'est pas une démocratie ce qu'ils veulent. C'est une autocratie. De médiocrité. Parce que ces gens-là sont vraiment médiocres. Ils sont tous dépravés en plus. Ils sont tous décadents. Ils sont toujours pris dans des scandales de drogue, de trafic d'enfants, de sexe. Si tu regardes l'élite, c'est juste ça qui est caractérisé de l'élite. C'est leur abus. C'est leur mode de vie décadent. D'ailleurs, ils s'approprient tous les biens de la terre puis ils partagent avec personne. Puis ils déclenchent des gâts partout. La vie humaine, ça n'a aucune considération pour la vie humaine. du monde-là. Mais on continue. Ce système-là continue comme par magie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être qu'il ne continuera plus quand on aura vraiment plein de CUL. Mais je ne sais pas quand ça. Quand on va en avoir plein de CUL. Parce que là, on a envoyé un message en Europe avec les dernières élections, le week-end dernier du Parlement européen qui est une méga structure qui ne sert à pas grand-chose. mais le message a été envoyé clair, net. Et c'était quoi? La réaction d'Emmanuel Macron, le petit bébé de l'élite? Ben, on va dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'on n'écoute pas le peuple. Celui qui dit qu'on défend la démocratie, on défend la démocratie, la démocratie, on faut défendre la démocratie, il y a de la menace par la démocratie. C'est le premier qui déclenche des élections qui dissout l'Assemblée nationale parce que le résultat d'une élection démocratique lui a pas plu. Moi, je comprends pas qu'on n'est pas capable de décoder ça si simplement que ça. Le petit bébé, il dit « Ah, il faut défendre la démocratie. Trump, c'est une menace pour la démocratie. Orban, c'est une menace pour la démocratie. Poutine, c'est une menace pour la démocratie. Celui qui soutient Zelensky, c'est devenu un président illégitime. Ça fait deux mois à peu près que son mandat est fini et il n'y a pas d'élection. Il a annulé les élections. Puis là, lui, il vient de se faire vraiment battre aux élections d'un Parlement bidon qui est le seul, lui, un des seuls. C'est qui qui fait la promotion de l'Union européenne, du Parlement européen et de toute la structure méga-structure européenne? C'est les globalistes, mondialistes, ce que j'appelle satanistes aussi. C'est eux autres. Tout le reste de la population européenne, ils n'en veulent pas de ça. C'est toutes des nations différentes qui pourraient s'entendre dans des unions puis dans des traités puis voilà, méga-structures pour contrôler le monde, pour imposer, encore là, à l'Occident, un modèle décadent. On veut, quand on a supporté Alexis Navalny, ici, c'était pas pour le... d'ailleurs, il y avait à peu près 3% de soutien dans la population russe. Il n'y a personne qui en voulait d'Alexis Navalny parce que lui, il était là pour la destruction de la Russie, pour en faire un Occident décadent, imposer une nouvelle mentalité puis de dire au monde « c'est extraordinaire le LGBTQ+, c'est extraordinaire la folie, c'est extraordinaire la drogue, c'est extraordinaire... » Non, les Russes ont dit « on n'en veut pas ». Il y avait 3% ou 4% dans les intentions de vote. Pas parce que tu avais une poignée d'énergumènes puis tu en as partout des énergumènes qui le soutenaient que c'est l'ensemble de la population russe. Il y avait 3% ou 4% dans les sondages. Mais nous autres, on le soutenait parce qu'on voulait essayer d'aller corrompre naturellement le citoyen russe. Tu le sais comment on a fait ça ici avec le système scolaire. Ça prend des décennies mais à un moment donné, tu arrives avec du monde mollasson qui accepte tout. puis qui pense que c'est ça la vie. La vie, c'est toutes les folies puis l'agenda du Forum économique mondial puis de tous les WACO qui sont dans tes gouvernements comme Justin Trudeau, Joe Biden, Emmanuel Macron puis j'en passe. Les Russes ont dit « non, non, nous autres, non, notre vie, on l'aime, nos traditions, on les aime, notre fondement de société, on l'aime. Tu ne viendras pas détruire ça puis ils sont en pleine progression. C'est le pays qui a connu la plus grande augmentation de son produit intérieur brut, 5,4%, malgré toutes les sanctions qu'on a imposées. Parce que naturellement, en ayant une marionnette comme Navalny qui viendrait corrompre la population, tu mettrais aussi la main sur toutes ces richesses naturelles qui profitent naturellement à l'expansion de l'économie et la croissance de l'économie russe qui profite au Russe lui-même qui a augmenté son niveau de vie de 3000% depuis que Poutine est là. Et là, on te parle des méchants oligarques russes. C'est quoi un oligarque russe? C'est un homme d'affaires ou une femme d'affaires russe. Penses-tu que tu n'en as pas en France des oligarques? C'est juste ça, des oligarques. Puis en plus, ils se mêlent de politique puis en plus, ils achètent des médias pour contrôler la population. Au Canada, c'est juste ça, des oligarques. Toutes nos riches, tous des oligarques, ils vivent tous du gouvernement, toutes des subventions du gouvernement, tous des contrats du gouvernement, puis ils achètent des médias aussi pour faire la propagande. Tu parles à un père Pierre Calpellado, là, quoi? Ça, c'est pas un oligarque, ça? De quoi tu parles? Ces gens-là sont tellement, tellement corrompus que, vous, tu me mets sur un plateau avec eux autres, ils s'ouvraient comme des petites filles ou des petits garçons avec qui tu as enlevé leur petit camion, leur petit tonka, là. C'est pour ça qu'ils veulent vraiment pas débattre avec du monde qu'ils sont capables de débattre. C'est toujours des débats bidons puis qui concernent jamais la vie du monde. Donc, si on vient à ça, Emmanuel Macron, le petit... qui dit « Oh, la démocratie, la démocratie, la démocratie... » Ben là, le peuple a parlé, mais c'est parce que le peuple a vraiment parlé puis qu'il n'a pas écouté l'élite qui lui disait « Votez pour tous les globalistes mondialistes qui ont continué à vous amener dans le néant avec leur politique surréaliste et loufoque. » Hé, nous autres, on le sait, c'est quoi la vie? On vit, là. On le sait qu'il y a des changements climatiques. Les changements climatiques, c'est à tous les jours qu'on les vit, depuis le début des temps. OK? Ça n'a pas changé puis ça ne changera pas. Mais nous autres, il y a un agenda politique derrière ça. C'est t'enlever ton confort, t'enlever ton air climatisé, t'enlever ton chauffage, t'enlever ta voiture. Ils ne veulent plus que tu manges de viande parce que la viande, c'est la force de l'être humain. D'ailleurs, si tu regarderas, tous ceux qui font des diètes de carnivores, ce qu'ils appellent carnivores, ils sont tous en super santé, ils ont tous éliminé leurs problèmes de santé. OK? Pourquoi tu penses qu'ils veulent t'enlever ta viande? Eux autres, ils ne se l'enlèveront pas. C'est parce que c'est ça qui fait que l'humain est fort, rationnel. Moi, j'ai connu plein de vegans récemment qui étaient devenus très, très malades puis qui ont tous switché à la diète carnivore parce que c'est ça la vie. C'est la force qui est là. Dis-toi une chose, quand il y a un plan comme celui-là de vouloir te démoniser la viande à un point tel qu'on veut te convaincre qu'il faut que tu arrêtes d'en manger, c'est parce qu'il y a un plan derrière ça. Ton gouvernement, tes élus, ta classe dirigeante a toujours un plan puis le plan, c'est jamais ton bien-être. C'est jamais ton bien-être. Quand ils t'ont dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, là maintenant, on le sait, mais à l'époque, on était un peu plus naïfs, mais là maintenant, on est pas mal plus éveillés, beaucoup de monde de plus en plus éveillé. Quand ton gouvernement te dit quelque chose comme ça, tu le sais que c'est le contraire. Il n'y en a pas puis on a juste un plan. Puis ils sont allés tuer un million d'innocents iraquiens au cours de 10, 15, 20 ans. Are you kidding me? Si on dit que la viande, on veut la démoniser puis on démonise la viande, dis-toi une chose, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Puis si tu regardes toutes les guides alimentaires des gouvernements, ils sont tous erronés. Il faudrait que t'inverses de la pyramide, OK? Ces gens-là sont complètement gaga. Donc là, t'as ton ami Emmanuel Macron qui dit, le peuple, le peuple, il a la démocratie, il veut là, le peuple a parlé, mais lui, il n'aime pas la réponse du peuple. L'élite n'aime pas la réponse du peuple parce qu'il a eu le message du peuple. Oublie les histoires des ticotages d'extrême-droite, d'extrême-droite, la menace d'extrême-droite. C'est juste le gros bon sens. Le monde veut revenir à une vie où il y avait des bases, des fondements, où tes villes, c'était beau à voir, il n'y avait pas juste des graffitis, des poubelles, des rats, puis des itinérants, des fuckés partout. Il faut les aider, ce monde-là. Tu peux pas les laisser eux-mêmes parce qu'en les laissant eux-mêmes, ils viennent terroriser la population honnête qui travaille, qui peut pas jouer de ces villes. C'est des taudis. Moi, tu vas me dire que c'est normal que Paris, Montréal, New York soient devenus des taudis. Hé, à New York, ils ont été... Puis imagine, c'est un État démocrate, socialiste, ouako, comme tu peux pas en trouver, là. Si tu veux voir une population de Waco, tu t'en vas à New York, puis des gouvernements de Waco, tu t'en vas voir le gouverneur, puis le maire de New York, t'en veux des Waco, il y en a, mon chum. Ben, y'ont même, elle, la Waco, Ocule, la gouverneure, elle est obligée de déployer les gardes, la garde nationale des métros, tellement il y a de la violence. Puis toi, tu vas me dire que ça va bien. Are you kidding me? C'est partout pareil. Donc, M. Macron, il n'est pas content, on va, on dissout l'Assemblée nationale. Ben, j'espère qu'il va y avoir une bonne leçon de la part des Français. Et tout ce monde-là est déconnecté. Aux États-Unis, les gens sont à bout de souffle. Près des deux tiers des Américains de la classe moyenne déclarent être en difficulté. Ben, penses-tu que nous autres, on n'est pas pareil au Canada? Penses-tu qu'en France, ils ne sont pas pareils les Français, les Canadiens, les Québécois? On est à bout de souffle parce qu'ils sont en train de nous étouffer. La classe moyenne, celle qui dit qu'il est là pour défendre la démocratie, sauver la planète puis avoir des graffitis partout puis des itinérants partout puis des drogués puis des foqués partout. Puis qu'on aimerait ça exporter notre modèle. Ils sont là, disons, on va aller envoyer des... On va aller enseigner puis... Comment ils disent ça? L'éducation sexuelle en Afrique. Parce que... T'es bien prétentieux. Hé, c'est le bassin de l'humanité. Je pense que ça fait longtemps qu'ils savent comment baiser, eux autres. Ils n'ont pas besoin de toi. Puis ils te questionnent vraiment sur ton agenda puis ton orientation puis ta société. Penses-tu vraiment qu'en Afrique, on a envie de notre modèle à nous autres? Penses-tu vraiment qu'au Moyen-Orient, on a envie de notre modèle à nous autres? Dans lequel ils nous ont imposé la vie. T'as pas choisi ça, toi? Ils te l'ont imposé goutte par goutte dans le programme scolaire, dans les émissions de variété, dans les publicités puis à la télé. Puis on le programme, puis on le programme à accepter toujours l'inacceptable. Cela, au niveau sondage, la majorité des Américains, mais tu pourrais dire slash Québécois, slash Canadiens, slash Français, slash Belges, Belges, mais tout le monde occidental, dans le fond. Un nouveau sondage. La majorité des Américains slash le monde occidental, de la classe moyenne du monde occidental, connaissent des difficultés financières qui, selon eux, dureront toute leur vie. Donc, t'es rendu un point de désespérance incroyable. Les résultats publiés par le National True Cost of Living Coalition montrent que 65% des Américains, dont les revenus sont 200 supérieurs au seuil de pauvreté, imagine quand même, qui est d'environ 62 300 $, pour une famille de 4 personnes, souvent considérées comme la classe moyenne, ont déclaré avoir des difficultés financières. Et pour longtemps. Quand ils disent que l'inflation est contrôlée, de quoi ils parlent ce monde-là? C'est la folie furieuse. Tout est en train de tellement augmenter qu'il y a plein de propriétés aux États-Unis, et ça s'en vient ici aussi, qui commencent à être saisies parce que le monde ne sont plus capables de payer, pas, tu ne parles même pas d'hypothèque, l'assurance de la maison qui a commencé à augmenter de façon hallucinante. Hey, ça te fait des paiements mon chum, si tu mets ton hypothèque sur l'assurance de la maison, le monde n'est plus capable. Plus capable. Un récent sondage publié par Gallup a révélé que les Américains sont moins optimistes quant à l'état de l'économie qu'ils ne l'ont été depuis très longtemps. Seulement 38 % des électeurs ont confiance dans le président Biden et c'est 37, 38 % là. Ici, c'est très, 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 très bas. À titre de comparaison en 2020, 47 % des personnes interrogeées ont déclaré qu'elles faisaient confiance à l'ancien président Trump pour faire ce qu'il fallait pour l'économie. Il y avait un taux d'approbation général de 47 % contre 38 pour Joe Biden. Wow. La note médiocre de Biden pourrait avoir des implications électorales significatives car non seulement il a la note économique la plus basse de tous les présidents candidats à la réélection depuis que Gallup a commencé à suivre cette situation en 2001, mais les indépendants, les indépendants, les électeurs indépendants font plus confiance à Trump qu'à lui à déclarer nous apprend ce sondage Gallup. Donc, ils sont tous déconnectés, tes dirigeants, de ta réalité. Nous autres, on sait ce qui se passe, mais il n'y a pas vraiment d'options. Regarde, si tu parles comme les Européens, les Français l'ont fait en envoyant un message, ton élite vient contrecarrer ta volonté. Ces gens-là te lancent des concepts de «sauvons la planète et défendons la démocratie ». Vraiment, je ne sais pas combien de temps ça va tenir encore, mais d'après moi, ça tire à sa part. Sous-titrage Société Radio-Canada